salut à toi et bienvenue dans ce numéro 2 du let's play de mario donc j'ai essayé de régler un petit peu le problème de volume du jeu parce que j'ai vu et lu comme quoi que l'audio était un petit peu trop bas donc j'espère que là cette fois ci ça va être bon donc c'est ça on va continuer notre jeu donc notre let's play de mario return to dinosaur island donc on avait compléter le premier monde qui était somme toute assez facile il y avait un petit moment où est ce qu'il fallait trouver la clé et on a battu le premier boss qui était exactement le même que dans super mario world donc à partir de là c'est là qu'on est rendu dans l'histoire si on peut appeler ça une histoire tant oui ok donc c'est ça ben oui pour ceux qui étaient pas là je peux tu faire ça non pourquoi j'avais dans la tête qu'on pouvait ah c'est avec yoshi qu'on pouvait y aller donc c'est ça mais j'ai décidé de reprendre la chaîne comme je vous disais dans la première vidéo ouais c'est ça et ben c'est cool en fait il y a eu un petit peu de gens qui étaient curieux ça c'est toujours flatteur donc non voyons vous autres c'est quoi votre non oh wow wow ils sont déjà là eux autres ok voyons je fais ça en oube ah j'étais trop stressé ok on va leur prendre là on se relaxe on est zen donc voilà et ben c'est ça tant qu'à repartir sur une série de la duplée initialement en fait à l'époque c'était Retour par le Retour à un certain moment était destiné à être une chaîne communautaire si on veut donc j'avais beaucoup misé sur le fait d'avoir des collaborateurs il y avait eu vraiment une belle personne honnêtement sur la chaîne puis ça je suis vraiment vraiment privilégié tu sais je pense à Mathieu Mercier je pense à écoute à Simon je peux tout les nommer là mais Christian Amel en même temps je suis super concentré il y avait Maxime donc en fait les Maxime parce qu'il y a eu deux Maxime bref il y a eu beaucoup de belles personnes au travers des années souvent misé sur des gens que je respecte humainement ou artistiquement bon tu sais des fois quand tu veux trop ton yoshi puis que tu mets en danger ta vie puis c'est ça en fait je serais quand même toujours ouvert à cette idée là d'amener des gens qui ont le goût de participer de faire des let's play sur la chaîne tu sais tant que ça paraît bien dans le sens je suppose j'ai été professionnel mais tant que ça n'a pas l'air boboche trop non plus là vous allez peut-être me dire ouais mais toi ça en a l'air boboche bon bon mais non c'est ça mais pourquoi pas à me laisser dans un spirit un petit peu plus collaboratif puis que ça serait cool c'est de quoi que j'aime en général de pas se casser la tête puis de rendre les gens heureux par contre je fais comment pour aller là y'a-tu quelque chose à cacher quelque part bon le manger que c'est cool qui est le pays là mais j'ai mangé oh la la ok lui va disparaître je pense la clé est-tu revenu au moins ben je sais écoute on va le refaire mais c'est ça en fait c'est des gens qui sont intéressés à participer à la chaîne why not dans le fond c'est pas michelette moi la tête d'affiche de retour à la rétro même si même si c'est un peu ça dans un sens où c'est moi qui décide quand la chaîne meurt puis qu'à la chaîne vie en bout de ligne c'est un peu ça qui se passe actuellement mais 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 c'est ça en fait de hé j'y parle j'essaye essaye de jaser moi là là j'essayerais ça de jaser tout seul vous autres dans votre salon for fun hein mais non fait que bon on va prendre la vie tant qu'à n'avoir perdu une tantôt vous autres vous êtes des tannants mam wouhoo wouhoo ah c'est tu pas ça jouer en maitre ok là je m'excite euh non pis là je te gage qu'il y a plus de yoshi pis il va falloir encore que je fasse la même affaire que tantôt ok on va quitter on va la recommencer c'est cool quand même c'est cool, c'est rageant un peu quand tu fais une false surtout quand je viens de yo Yoshi surtout quand 2 secondes avant j'ai dit que je jouais en maître c'était boum boum ok, on va aller chercher Yoshi parce que j'ai l'impression que j'ai pas le choix hello donc on a Yoshi on est all set ben c'est ça j'aime ça dans les jeux à ma terre, je sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire mais des jeux homemade la créativité en tout fait de réinventer un jeu, de donner de nouvelles règles au jeu je trouve ça cool donc je pense pas qu'il y a un moment dans Mario World où est-ce que tu dois utiliser Yoshi pour prendre quelque chose qui est inaccessible il y avait un petit peu ça peut-être que je le ferais un moment donné mais Zelda, Parallel World qui était un Zelda bien fait, en fait un bon remake de A Link to the Past pas un remake mais un rip-off je sais pas comment on dit ça mais un homebrew en fait qui reprenait les bases de A Link to the Past où est-ce que tu laisses des mécaniques qui fonctionnent en fait dans le jeu mais qui n'est aucunement utilisés donc je vous donne un exemple mais à un certain moment tu dois traverser un trou une sorte de trou en fait et la façon de le faire était de courir dans le mur puis quand tu cours dans le mur en fait t'es comme un rebond qui te fait jumper par en arrière et c'est de la façon Ah, c'est cave j'ai encore fait une erreur Hummm puis le pain c'est que je peux monter je sais même pas pourquoi je m'acharne là-dessus Hum Hummm Ok, on va retourner par là-bas pis ouais c'est ça fait que les homebrew des fois ont cette ont cette côté-là très cool en fait de réinventer des mécaniques de jeu non pas en inventant des nouvelles dans le sens qu'ils n'ont pas reprogrammé des mouvements mais ils ont juste réfléchi sur ok ben avec qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on peut faire de différent ça je trouve ça vraiment vraiment cool fait que justement l'idée de dire ben là on prend Yoshi, on cache une clé hummm même si en bout de ligne c'est frustrant parce que Kintwe parce que j'arrête pas de mourir hummm reste qu'au fond de moi, sur mon air ben je suis seco c'est ça hummm Kintwe Kintwe Fait que bon, là faut pas que j'y manque bravo Cédric ok Kintwe Kintwe on va l'avoir à l'endemis on va l'avoir fait que là je vais aller chercher le B mais faut pas que je l'active faut que je le prenne Cédric là fait plus les mêmes erreurs que tantôt ouuuh ouuuu K Le pays là on va le rapprocher le mange-le pas Yoshi Je vais le mettre là on va aller chercher la clé là j'espère qu'il disparaîtra pas oh yeah les gagner les gagner moi les gagner bon ça va sur la montagne on va sauvegarder pas pourquoi je suis sûr que ce niveau là est plus le fun que l'autre très bien vous avez trouvé une des des niveaux secrets il y en a un autre plus loin dans le jeu mais il est difficile à trouver ah ok c'est c'est un peu comme dans l'autre super mario aussi dans le fond c'est juste dans l'autre super mario world c'est juste un niveau en fait pour te donner du stock bon tout ça pour ça hein on aurait-tu eu du fun dans le let's play numéro 2 on va essayer de finir ce niveau là puis ça sera ça premier on finit un world deuxième on finit un niveau ils sont tannants mais ça aussi c'était pas fréquent ça dans le super mario world en fait c'est pas fréquent par tout faire des niveaux montagne comme ça avec des angles c'est très cool tu voyais c'est ça moi que je dis quand je parle de réinventer j'ai failli j'espère quand je chiffre si ça c'est trop fort là excusez avec des petits bonhommes qui glissent sur le ventre là comme ça wow j'ai que ça puis il y a de la physique là ça glisse bref j'aime ça on va aller là excuse moi Yoshi je t'ai laissé mourir en en toute franchise c'était facile c'était facile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voilà c'est comme ça qu'on a fait les niveaux bonus le monde a une chiale à maire il est tout pareil c'est facile regarde comment tu fais puis là t'es plein de vie et ouais on a le temps d'en faire un autre je suis ben trop dedans après ça on a deux maisons hantées comment tuer le fun tout de suite je donne le choix entre une maison hantée ou une maison hantée bon qu'est-ce que tu es qu'est-ce que tu es il me semble que je suis pas rentré dans un tuyau depuis le début de tout ce let's play là c'est pas une convention ça ok m'en fous de l'interrupteur pas envie de savoir ce qu'il veut me dire qu'est-ce que tu es hopp lai hopp lai hopp lai oh hey sais-tu quoi je suis sûr qu'il faut que je le tue bah oui il est parti je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je passe par dessus la fin c'est un feeling ah non bon je vais essayer de pas mourir non plus BAM ok je suis déçu écoutez on va arrêter ça là on va le refaire comme il faut parce que j'ai pas du mot au dernier mot c'est ça en fait je vais quand même pas faire des épisodes trop longs parce que sinon vous allez trouver ça long non voilà on va mettre ça fin maintenant et on va continuer la prochaine fois écoutez on va découvrir ce jeu là ensemble à date pour vrai c'était une belle expérience je l'ai dit dans le premier j'ai vraiment l'impression de jouer à une suite quasiment officielle de Mario World donc c'est super cool et dites moi là en commentaire en fait je vais peut-être commencer en parallèle deux séries ensemble donc si vous avez des suggestions de jeux dites moi là tout de suite et on va regarder ça préférablement j'aimerais ça rester un petit peu dans le Super NES j'ai beaucoup de plaisir dans le Super Nintendo donc si vous avez un jeu de Super Nintendo que vous aimeriez que j'essaye de jouer faite le Boat tocho seconde seconde vidéo merci déjeuner merci je